... Guillaume Antognoli, auteur, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Les Hauts Perdues. ... Alors, la pièce s'intitule Consumérisme, ça parle de la société de consommation, et c'est une pièce qui a été écrite par Rodrigo Garcia et moi-même. Voilà, je la mets en scène, et je vais laisser les comédiens en parler, puisque c'est eux qui sont sur scène, c'est eux qui jouent les personnages. Alors, la pièce est une pièce contemporaine, donc le style qui leur ressort, c'est une modernité, une pièce qui frappe, qui dénonce, qui permet de se poser des questions. Comme l'art actuel. Moi, j'ai beaucoup plu dès que j'ai vu l'annonce de casting sur Rodrigo Garcia. C'est un auteur que j'adore, qui a des thèmes qui sont vraiment forts et qu'on retrouve dans la pièce, comme la dénoncée de la société de consommation, l'impayesse américain, ce sont des thèmes qui me parlent pas mal. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume, le metteur en scène, et tout le reste de la compagnie, et c'est très bien entendu. Il y a vraiment une bonne ambiance, et pour moi, c'est quelque chose de vital sur un projet. Et voilà, j'espère vraiment que j'ai hâte de monter sur scène, et que vous veniez me voir, et nous, voir tous. Ce qui est particulier avec ce spectacle, c'est que, évidemment, les spectateurs ne savent pas ce qu'ils vont voir, et en particulier la première vidéo qu'ils vont voir, qui rentre dans le spectacle. Mais les comédiens eux-mêmes ne savent pas non plus, enfin, nous, ne savons pas ce que nous allons voir. Et c'est ce que nous allons voir qui va nous faire réagir, et qui va engager chaque comédien à s'exprimer. Consumérisme, c'est un spectacle écrit par Rodrigo Garcia et Guillaume Antognoli, mis en scène par Guillaume Antognoli, assisté par Jeunie. Et en fait, c'est un spectacle qui traite de la surconsommation, notamment au niveau alimentaire, donc tout ce qui est junk food, malbouffe, McDonald, pour ne dénoncer personne, voilà, entre autres. Le texte, principalement, la manière dont il est écrit, et ce qu'il raconte, surtout. Pour moi, ce sont vraiment des personnages à vif, qui crachent et déversent leur vérité, leur souffrance, leur mal-être, qui, je pense, sont parlants pour les gens. Moderne, révolté, très provocateur, énergie, atypique, engagé, frappant et amusant, engagé, vérité et sensibilité, novateur, esthétique, ancré, réflexion, dansant, anarchiste, et fou ! Sous-titrage Société Radio-Canada